Nous sommes le 12 avril 1981, c'est la 79e édition de l'Enfer du Nord, Paris-Roubaix. 263 kilomètres au menu, entre Campiègne et Roubaix. Bernard Hinault, le blaireau, le grand champion des années 80 du cyclisme français, 13e en 78, 11e en 79 et 4e en 1980, le blaireau veut remporter l'Enfer du Nord. Cependant, face à lui, il va pouvoir faire face à Fons de Wolff, le prometteur belge, vainqueur de Milan Sorremo, le triple tenant du titre, Francesco Moser, vainqueur en 76, le belge, Marc Demeyer, Monsieur Paris-Roubaix, Roger de Vlaminck, quadruple vainqueur de l'épreuve en 72, 74, 75 et 77, si vous voyez Bernard Hinault avec son beau maillot de champion du monde, ou encore Gilbert Duclos-Lassalle, ou encore le Néerlandais, Enny Kuiper. Le début de la course a été marqué d'abord par une échappée de 4 coureurs, avec deux français, Bernardo et son équipe Libichaud, ainsi que le belge Verlinden et l'italien Cataneo. Ici, vous voyez, un des moments importants de la course avec la fameuse chute de Bernard Hinault, mais le champion du monde français va revenir avec son caractère bien trempé sur le groupe de tête. À 60 km de l'arrivée, on a vu De Vlaminck et Duclos-Lassalle partir. Malheureusement, Monsieur Paris-Roubaix a crevé, Duclos-Lassalle s'est retrouvé tout seul, il aurait été repris dans le secteur de Wano1 avant d'abandonner dans Gruson. Et c'est dans Gruson que justement, on va voir 6 coureurs se dégager d'un groupe de 10. On avait donc à l'avant de la course Bernard Hinault, donc le champion du monde, Enny Kuiper, Francisco Moser, Roger De Vlaminck, Van Caster, qui est attention, est rapide de sprint, et Demeyer. Ensuite, ces coureurs vont collaborer jusqu'à Roubaix, avec encore une tentative d'attaque de Bernard Hinault, mais il a été neutralisé par Kuiper, qui travaille pour Roger De Vlaminck. Duclos-Lassalle, malheureusement, lui a abandonné. Le coureur français, deuxième en 1980, reviendra quelques années après pour enfin remporter l'Enfer du Nord à deux reprises. À 2 km de l'arrivée, ces 6 hommes emmenés par Kuiper, qui lui donnent un énorme effort pour son leader belge, avait encore plus d'une minute d'avance sur Bitting Gun et Van de Haute. Et bien, ces 6 hommes vont arriver en tête sur le Vélodrome pour se disputer la victoire après 263 km de course. Et on va enfin voir, est-ce qu'un français va succéder à Louison Bobé, vainqueur en 1956, vous attendez bien, ça fait 25 ans à ce moment-là qu'aucun français n'avait remporté Paris-Roubaix. Et donc, ce groupe de 6 va arriver dans le Vélodrome. Le public était derrière Bernard Reynaud, il a montré un panache incroyable avec cette chute, avec le caliche, c'est une histoire incroyable. Est-ce qu'il va remporter un sprint ? Il y a quand même Francesco Moser. Il est rapide au sprint, surtout que l'Italien avait l'habitude normalement de partir un peu plus loin pour se retrouver tout seul dans le Vélodrome. Mais Bernard avait remporté l'Amstel Godreil cette année-là, au sprint. Et on le sait qu'il est très rapide, il va lancer de très loin le sprint et il va résister au retour de Roger de Blameinck pour enfin inscrire son nom à l'Enfer du Nord. C'est une grande année pour Bernard Reynaud, puisqu'ensuite il gagnera le Dauphiné libéré et le Tour de France. Grand merci à Bernard Reynaud pour ce splendide spectacle. Et il a mis fin à 25 ans 17 pour le cyclisme français. Ciao !